Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Le CO2, ou dioxyde de carbone, est l'un des principaux gaz à effet de serre liés aux activités humaines et industrielles. L'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère accélère le dérèglement climatique. Chaque jour, nos solutions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable contribuent à limiter son impact sur le climat. Le captage, le stockage et la valorisation du CO2 est une technologie qui, alliée à d'autres mesures, permet de réduire massivement le CO2 émis par l'industrie et le secteur énergétique. Un coup d'œil pour comprendre. Le dioxyde de carbone, contenu dans les fumées industrielles, est généré lors des procédés chimiques de production de certains matériaux, comme l'acier ou le ciment. Il provient également de la production d'énergie issue de la combustion de composants carbonés d'origine fossile et organique. C'est le cas lorsque nous transformons des déchets non recyclables en chaleur et en électricité. Capturer le CO2 va permettre d'éviter son rejet dans l'atmosphère. Parmi les procédés existants, la méthode par absorption est la plus utilisée. Les fumées d'incinération sont acheminées vers l'unité de captage. Dans une colonne d'absorption, les molécules de CO2 adhèrent à un solvant chimique liquide. Puis, un procédé thermique sépare le CO2 et régénère le solvant qui sera réutilisé en boucle. Le dioxyde de carbone peut maintenant être stocké dans des couches géologiques profondes ou utilisé comme une matière première dans la fabrication de produits industriels. Comprimé, le CO2 est transporté vers son lieu de stockage. Ses réservoirs rocheux peuvent être des gisements épuisés d'hydrocarbures ou des aquifères salins qui offrent de grandes capacités de stockage. Le CO2 y est alors injecté très profondément. Il remplit les ports de la roche réservoir jusqu'à atteindre la couverture géologique imperméable. Piégé, le CO2 restera séquestré dans la roche pendant des milliers d'années. La sécurité du stockage est ensuite contrôlée dans le respect des normes environnementales les plus strictes. L'utilisation du dioxyde de carbone est une voie complémentaire au stockage pour limiter son rejet dans l'atmosphère. Le CO2 intervient dans la fabrication de composés chimiques, biologiques ou industriels comme les matériaux de construction. Combiné à de l'hydrogène, il permet également de produire des carburants synthétiques et durables et ouvre une alternative aux carburants fossiles pour répondre aux enjeux du transport maritime et aérien. Face à l'urgence climatique, décarboner l'économie est une priorité. Le triptyque des technologies de captage, de stockage et de valorisation contribue à limiter et à éliminer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. En proposant ce modèle de service, nous renforçons nos offres de réduction de l'empreinte carbone pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie en pleine mutation.